Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, en plein cœur de l'hiver, on a besoin de se réchauffer. Moi je vous propose aujourd'hui de partir sur une recette de gratin dauphinois mais façon montagnarde, donc on va utiliser évidemment du fromage à raclette, des champignons et des lardons. Tous ces ingrédients, vous les retrouvez chez Lidl. On y va ? Pour votre gratin dauphinois façon montagnarde, vous aurez besoin de pommes de terre, de champignons, des lardons, des tranches de fromage à raclette, de la muscade, de la crème liquide, du lait, une gousse d'ail et un peu de beurre. La première étape, les pommes de terre épluchées. La mandoline, c'est le top pour pouvoir râper vos pommes de terre sur une fine épaisseur de 3 mm. Regardez, ça, ce sera la base pour avoir un gratin dauphinois super fondant. On a une autre technique pour le gratin dauphinois super fondant, c'est qu'on va pré-cuire les pommes de terre dans un mélange d'eau et de lait. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc dans cette cocotte-là, on va faire chauffer de l'eau et du lait. Et on va parfumer ce lait avec deux choses. Une gousse d'ail que je vais écraser tout simplement. Je la mets entière dans le lait et un peu de muscade. Bon, mais ensuite, c'est très simple. Je vais venir plonger mes lamelles de pommes de terre bien fines dans le lait. Il y en a pour une quinzaine de minutes. Ça va nous laisser le temps de faire revenir les lardons à la poêle et les champignons dans la matière grasse issue des lardons. Comme ça, on n'ajoute pas forcément de matière grasse là pour la cuisson. Et ensuite, on pourra faire le montage et envoyer au fond. Vous pouvez prendre n'importe quel type de champignons. Là, aujourd'hui, j'ai des giroles. On va les découper en lamelles fines. Si vous trouvez des cèpes, c'est le top dans cette recette. Sinon, des champignons de Paris, ça fonctionne aussi. Et on va les faire sauter dans la casserole. Mais d'abord, nous allons faire revenir nos petits lardons afin qu'ils donnent tout leur jus, leur gras. Et on va s'en servir pour faire sauter les champignons juste après. On y va avec les lardons dans la poêle. Voilà, je mets les lardons sans matière grasse. Vous savez quoi ? Je vais mettre les deux. J'ai envie d'être généreux aujourd'hui en lardons. Voilà, les lardons, on va les faire griller légèrement. Alors ici, vous pouvez couvrir de ce côté pour que ça précuise plus rapidement. On est sur 15 minutes de précuisson des pommes de terre. On veut que les lardons colorent, qu'ils grillent bien et qu'ils rendent du gras. Alors, on a d'un côté les pommes de terre en train de précuire dans le mélange d'eau et de lait. Nos lardons sont grillés. J'ajoute les champignons directement dans les lardons. On va les saisir quelques minutes. On veut qu'ils réduisent un petit peu aussi. Voilà, et pendant que c'est en train de réduire, on peut mettre un truc sympa là-dedans. C'est aussi des herbes aromatiques, genre du thym frais. Moi, je vais vous prendre du romarin. Ici, c'est parfait. Et on va préparer le plat à gratin. Donc, notre gratin dauphinois, façon hivernale, forestière, avec du fromage à raclette. On va légèrement beurrer le moule. Donc là, j'ai un peu de beurre. On mettra quelques noisettes de beurre sur le dessus. Alors, ce qu'il y a de cool avec ce plat, c'est que vous allez pouvoir même le préparer la veille et le faire réchauffer le jour J. Ça vous enlèvera un stress et vous allez pouvoir le personnaliser avec des ingrédients que vous aimez bien. Donc, aujourd'hui, je vous propose une version forestière avec des giroles, des lardons. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous allez mettre dans votre gratin dauphinois. J'aimerais bien savoir. Alors, on y va. On va prendre les pommes de terre. Là, on voit qu'elles sont un peu plus transparentes que tout à l'heure. Elles sont précuites. Ça va vraiment nous permettre d'avoir quelque chose de moelleux. Donc, je dépose une bonne couche de lamelles de pommes de terre dans le fond de mon plat à gratin. Superbe. Dessus, je viens étaler une couche champignons, lardons et romarin. Essayez de bien répartir équitablement, que personne ne soit lésé sur les ingrédients. Et ensuite, le fromage à raclette. Donc, celui-ci, parfait. Il est sans croûte. Sinon, vous pouvez enlever la croûte avant de commencer la recette. Ah, je vous dis que c'est une recette gourmande pour l'hiver. Je ne vous montre pas. Vous allez vous régaler avec ça. Là, le fromage va couler, va fondre entre les couches de pommes de terre. Ça va être ultra fondant. Mais c'est parfait. On met 6 tranches, là. En plus, elles sont bien épaisses. Ça va être génial. On recommence avec une couche de pommes de terre. S'il reste un peu de lait et d'eau, ce n'est pas un souci. D'ailleurs, cette préparation, vous pouvez l'utiliser pour faire une béchamel, par exemple, pour des lasagnes. Ça peut aller très bien. Allez, on y va. Une couche généreuse de lardons et de champignons. N'hésitez pas à appuyer un petit peu pour bien tasser l'ensemble. Et encore des tranches de fromage à raclette. Voilà. Et pour finir, je vais mettre quelques tranches de pommes de terre. Il me reste un petit peu de lardons et de champignons. Et sur le dessus, vous pouvez tout mettre, même le gras des lardons. Ça va parfumer votre plat. C'est cool. Je vous disais, quelques noix de beurre sur le dessus. Encore une fois, c'est pour apporter du fondant à votre gratin. Et enfin, de la crème liquide entière. Il faut arriver quasiment jusqu'en haut à recouvrir. Au pire, vous complétez. Vous mettez un petit peu de lait. Et c'est très bien. Ah, ok. Ok, j'ai compris. Vous voulez mettre des petits cubes de fromage à raclette dessus. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. On a encore quelques tranches. Ça tombe bien. Et j'avoue que vous avez une très très bonne idée. Parce que ça va donner un petit côté grillé dessus. Pas mal, ouais, pas mal. Non, mais c'est ça, la cuisine. C'est collaboratif. Pour améliorer les recettes, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez réalisé ce gratin à la maison. Est-ce que vous l'avez fait tel quel à la lettre avec les ingrédients qui sont en description de la vidéo ou est-ce que vous avez modifié des choses ? Si vous êtes comme moi, vous avez forcément modifié des choses. On adore rendre une base, se l'approprier. Le four est chaud, 180 degrés. Le gratin va partir pour une heure de cuisson. Et encore une fois, ça, vous pouvez le préparer la veille sans le cuire au frigo. Vous mettez un film alimentaire dessus. Et le jour J, vous lancez la cuisson. Comme ça, il est vraiment chaud et bien moelleux. Mais des fois, c'est encore meilleur le lendemain. Donc, on y va. A tout à l'heure. The gratin. Et voilà le beau gratin qui crépite encore dans son plat. Ça sent trop bon. Je ferme les yeux là. Je suis à la montagne, indirect. Ça sent super bon. Bon, évidemment, on ne se jette pas dessus tout de suite parce que c'est brûlant. Il faut le laisser se tempérer. Et le top du top, vraiment, c'est de le préparer la veille. C'est vraiment fondant. Vous coupez là, bam, bam. Des beaux cubes, vous servez ça. Réchauffez juste 5 minutes avant à 180 degrés. Et vous avez un gratin de folie. Avec nos petits lardons, notre thym, le fromage à raclette qui a bien coulé. C'est le top. Si jamais vous voulez éviter éventuellement qu'il y ait du fromage qui coule par-dessus votre plat dans le four, posez votre plat à gratin sur une plaque avec du papier cuisson. Voilà. Ça, c'est l'astuce. Vous évitera de passer 20 minutes à récuérer le four après. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les ingrédients chez Lidl. Et je vous mets en description de la vidéo les grammages pour pouvoir le refaire tranquillement à la maison. Alors, je compte sur vous pour me dire en commentaire comment vous avez refait ce gratin à la maison. Est-ce que vous avez ajouté un petit ingrédient secret ? Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Lidl Cuisine. Activez les notifications. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.